Je suis Emmanuelle Gagliardi, directrice du magazine Business pour les Femmes et L'OnTop et fondatrice du Forum de la Mixité. Parce qu'on ressent une vraie demande de la part des entreprises d'être accompagnées sur les thématiques de la mixité. Elles sont prêtes, elles sont en dynamique de faire des choses. Il faut leur donner des outils, faire du benchmark entre entreprises et leur donner des plans d'action pour qu'elles puissent concrètement faire des choses en 2012, les suivre, les accompagner. Sur le Forum, on a fait des ateliers très pratiques sur une dizaine de thématiques qui sont implémentées dans des politiques de mixité. Et je pense que c'est ce réel besoin de choses très concrètes dont ont besoin les entreprises qu'on a essayé de reproduire ici. Sur le Forum, on a essayé de mixer les entreprises, les associations et les experts, ce qui fait qu'on a eu un excellent networking entre les trois, beaucoup de synergie. Les réseaux et les associations étant en force de propositions, les entreprises étant en force d'action, la synergie des deux a donné des choses très intéressantes. Le format a plu. On a fait un format, non pas de table ronde et de conférences ou de plénière, mais un format d'échange sous forme de participation active de tous les participants, donc une cinquantaine de participants à chaque fois, avec juste un facilitateur, ce qui a permis à plein d'idées nouvelles, d'émerger, de propositions aussi, d'être proposées. Et ce qui a permis de faire des plans d'action pour 2012 très intéressants. Ça y est, on est lancé. Toutes les entreprises présentes à cette première nous ont dit qu'elles nous rejoignaient en 2012, donc on espère qu'on aura encore plus d'entreprises, encore plus de réseaux. Et surtout, on va essayer de suivre les entreprises qui étaient présentes cette année pour voir si elles ont pu effectivement avancer au cours de 2012 grâce aux propositions d'action que nous leur avons faites. Le forum se continue sur Internet puisqu'on est à la génération X, donc on n'est pas digital native, mais on est très connectés, donc les ateliers vont être reconduits sur Internet, les experts vont se retrouver et les entreprises pourront continuer à échanger, à faire part de leurs actions sur Internet, donc sur ConnectingWomen.org. Merci.